Bienvenue à tous sur la chaîne de Nintendo Vintage. Aujourd'hui, 10 faits sur Pokémon. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager ces vidéos. Plus de 99% d'entre vous ne sont pas abonnés. Le premier Pokémon. Le premier Pokémon imaginé par les développeurs n'est pas Bulbizar, premier Pokémon du Pokédex, ni même Pikachu, véritable star de la licence. C'est bien Rhinophéroce, créature de type Roche et Sol portant le numéro 112 dans le Pokédex national. Tiré de l'imagination de Satoshi Tajiri, créateur du jeu, et Ken Sugimori, dessinateur des artworks originaux, c'est d'ailleurs en hommage à ce premier Pokémon historique que l'on trouve de nombreuses statues à son effigie dans les jeux de la première génération. Assez curieusement, ça signifie également que Rhinophéroce a été conçu avant son stade antérieur, Rhinocorn. Un coup de fouet. Plus de 6 ans se sont écoulés entre le début du développement du premier jeu Pokémon et sa sortie au Japon, le 27 février 1996. Et le projet a beaucoup évolué durant toutes ces années. Par exemple, l'idée des deux versions multiples avec des créatures différentes dans chacune provient de Shigeru Miyamoto. L'une des évolutions les plus marquantes provient également du rapport du dresseur à ses Pokémon. Dans les travaux préparatoires, on peut voir que le héros du jeu, dont on reconnaît d'ailleurs la casquette, était un adulte équipé d'un fouet. La représentation a peut-être été jugée un peu trop violente, et le personnage a finalement été remplacé par un garçon de 10 ans. Ce dernier est malgré tout présent sur certains sprites de la première génération, comme les top dresseurs, ou encore celui de Morgane, championne d'arène de Safrania. Ses références ont ensuite totalement disparu de la série, et le lien entre le dresseur et ses Pokémon est devenu plus équilibré. Capsule Monster Pokémon ne s'est pas toujours appelé ainsi. Ce nom, né de la contraction des mots anglais « pocket » et « monster », évoque donc des monstres de poche. Des créatures que l'on peut toujours avoir sur soi, puisqu'elles sont nées sur console portable. Auparavant, durant sa phase de projet, le jeu s'appelait toutefois Capsule Monster, en référence aux capsules dans lesquelles étaient stockés les Pokémon, et qui sont devenus par la suite les Pokéballs. Le titre Capsule Monster a dû ensuite être modifié pour des raisons de droit, et c'est ainsi qu'est né Pokémon. Sur les anciens documents de travail, on peut découvrir des dessins préparatoires de certains Pokémon. L'héroïne verte Avant Pokémon version cristal, il n'était pas possible pour les joueurs de choisir le sexe du protagoniste au début d'une partie, et il fallait donc forcément incarner un garçon. Pourtant, l'illustration d'un guide des toutes premières versions de Pokémon sorti en 1996 au Japon, présente un personnage féminin en poté de Red Blue. Ce personnage a servi de modèle pour Vert, jeune fille que l'on retrouvera quelques mois plus tard dans un des mangas Pokémon. Mais il a surtout inspiré Leaf, l'héroïne qu'il sera possible d'incarner dans les versions Rouge Feu et Verfeuille 8 ans plus tard. On retrouve également dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, une relecture de ce personnage sous les traits de Grimm, dresseuse redoutable que l'on peut affronter dans la grotte azurée après avoir vécu Mewtwo, à savoir, à la toute fin du jeu. Hommage à Dragon Ball. Avant la déferlante Pokémon à partir de 1999 en France, l'hexagone s'est entiché de nombreux animés venus du Japon, et bien évidemment dans ceux-là, Dragon Ball. Une référence à la série est d'ailleurs présente dans la version française de Rouge et Bleu. Quand on regarde la télévision dans la maison du héros à Bourg-Palette, on entend parler d'un programme ou figure. Un petit garçon avec une queue de singe. Il s'agit d'un petit clin d'œil du traducteur des deux premières générations, Julien Bardakoff, qui est fan de Dragon Ball. Cette référence n'apparaît pas dans les autres langues. En Amérique, par exemple, la télévision parle de 4 garçons qui marchent une voie ferrée. Allusion au film Stand By Me. Le Pokémon Bug. Saviez-vous qu'il existe plus de 151 Pokémon dans les cartouches de la première génération ? Plus exactement, il existe des bugs, qui est possible d'attraper et même d'utiliser en combat par la suite. Le plus connu d'entre eux, Missing No, prend généralement l'apparence d'une bouillie de pixels, mais peut parfois prendre les traits des fossiles du musée d'Argentin. Son nom lui vient de Missing No, soit numéro manquant. Des Pokémon de niveau supérieur à 100. Quand un Pokémon atteint le niveau 100, il ne se passe plus rien. Et c'est déjà un bel exploit d'accompli. Mais figurez-vous que dans les premières versions de Pokémon, il existe des Pokémon de niveau supérieur à 100. Pourtant, il n'est pas possible d'entraîner ses propres créatures pour dépasser cette limite. Ces Pokémon sont des bugs que l'on peut capturer et utiliser comme d'autres Pokémon tout à fait normaux. A la différence, qu'ils reviennent au niveau 100 en gagnant de l'expérience. Pour les rencontrer, il faut exploiter le bug de la rive de Cramoisilde. Sous le camion de Carmin-sur-Mer. La rumeur la plus connue de Pokémon rouge et bleu. Mew était censé se trouver sous le véhicule qu'il fallait déplacer d'une façon ou d'une autre, grâce à un Mew2 niveau 100 utilisant la CS Force ou en trouvant des clés quelque part. Évidemment, pas de Mew sous le camion. En revanche, pour la blague, les développeurs ont caché un lava-cookie sous le camion dans les remakes de la première génération sur Game Boy Advance, les versions rouge feu et vert feuille. A savoir, il y a toujours possibilité de trapper Mew sur le jeu Pokémon rouge et bleu grâce au bug du croupier. Le faux Professeur Chen. Tout le monde connaît le Professeur Chen, célèbre inventeur du tout premier Pokédex électronique, qui nous offre également notre tout premier Pokémon dans les versions bleu et rouge. La bêta des versions or et argent nous a permis de découvrir que le savant a un rival qui se fait passer pour lui. Cet imposteur, sobrement appelé faux Professeur Chen, a malheureusement été supprimé de la version définitive des jeux de la deuxième génération, mais a fait une apparition remarquée dans le jeu de cartes Pokémon, ainsi que dans un manga, la bicyclette des millionnaires. Dans Pokémon rouge et bleu, le magasin de vélo cycle à Gogo se trouve à Azuria, la quatrième ville du jeu, mais le vendeur refuse de baisser le prix de sa bicyclette, affichée à un million de Poké-Dollars. Le joueur aura beau tout faire pour économiser son argent, une telle somme est impossible à atteindre dans le jeu, puisque le compteur se bloque à 999 999 Poké-Dollars. La seule façon d'obtenir cette bicyclette de luxe est donc d'obtenir le bon de commande offert par le président du fanclub Pokémon de Carmin-sur-Mer. Un cadeau bien généreux étant donné sa valeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et pour la semaine prochaine, que voulez-vous ?